Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une science qui s'appelle la réflexiologie qui nous démontre que à la plante de nos pieds il y a toutes les terminaisons qui sont liées à tous les organes de notre corps. Vous le savez ? Comment reprogrammer la terre ? Premièrement, vous la reprogrammez par vos paroles. Deuxièmement, vous la programmez par vos pieds. Tu la programmes par tes pieds. Je comprends pourquoi la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds il te le donne comment ? En possession. En fait, je suis en train de dire qu'on ne règne que par la présence. Là où tu n'as pas mis le pied tu ne peux pas dominer. Parce qu'il faut une reconnaissance de qui tu es par la terre. Mais tu ne peux pas posséder une terre où tu n'es pas présent. Il faut que tu foules cette terre. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu foules la terre, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que la terre te reconnaît. Il y a une science qui s'appelle la réflexiologie qui nous démontre que à la plante de nos pieds, il y a toutes les terminaisons qui sont liées à tous les organes de notre corps. Vous le savez ? Oui. Alors, Dieu dit à Moïse enlève tes souliers parce qu'il fallait qu'il pose son pied à plat sur le sol pour que les esprits de ce sol reconnaissent son identité. Je dis, lorsque les esprits ne reconnaissent pas qui tu es, ils ne voient pas que tu es un fils du royaume, tu n'as pas le droit de dominer sur cette terre. Quand ils voient que tu n'es pas en alliance, tu n'as pas le droit de dominer. En fait, qu'est-ce que la terre fait ? Elle fait une reconnaissance par la plante de tes pieds. Pas une reconnaissance faciale, mais une reconnaissance totale. Parce que depuis la plante de tes pieds, c'est tout ton être qui est scanné. Voilà pourquoi vous comprenez que partout où les Juifs vont, ils réussissent. Même s'ils viennent sans le sou, ils vont terminer avec le sou. Partout où ils vont. Mais vous allez vous rendre compte aussi que certaines populations qui ont le secret de la terre, ils arrivent toujours à réussir. Parce que ce sont des gens qui savent programmer la terre. Il y a des peuples partout, ils vont, ils font des offrandes. Pourquoi ils font des offrandes ? C'est pour faire une alliance avec les esprits de la terre. De sorte que quand il pose le pied sur cette terre, la terre reconnaît qu'ils ont une alliance. Ils font une reconnaissance, tu poses le pied sur la terre, il y a une machine qui se met en marche. Le scanner, bip, 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 lip, bip, 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 bip. Ban, zam, ban, inconnu. la raison pour laquelle lorsque les fils de Séva sont allés chasser les démons, ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche sortait. Mais les démons ont dit, attendez, les démons, ils avaient leurs pieds sur la terre. Accès denied. Et les démons ont dit, nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous, on ne vous connaît pas. Et ils ont été bastonnés par les esprits de cette terre. Donc la première chose pour laquelle Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses souliers, c'est pour que la terre puisse faire des recherches sur leur identité. Que la terre qu'ils posent leur empreinte et à partir de leur empreinte qu'on puisse les identifier. Est-ce que vous m'entendez un peu ? Sur ton pied, tu as ton empreinte. De la même façon que sur ton pouce, on peut avoir ton empreinte. La deuxième raison, c'est parce que, écoutez, lorsqu'on a des souliers, qu'est-ce qui se passe ? On a des chaussures, c'est qu'on va avec ses chaussures dans plusieurs endroits. Et si on va avec ses chaussures dans plusieurs endroits, c'est qu'on porte la poussière et la terre de tous les endroits dans lesquels on va. En fait, Dieu a fait enlever à Moïse ses souliers parce que ses souliers transportaient une poussière. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est que la poussière des endroits que tu as fréquentés, tu ne dois pas l'emmener dans le présent que Dieu veut changer. En fait, la poussière de ton passé, de tes expériences passées, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel, si tu la mélanges à la terre nouvelle que Dieu veut te donner, tu vas corrompre cette terre. Dieu ne veut pas que tu corrompes la terre. Donc, voilà pourquoi Dieu te dit, débarrasse-toi de ton passé, parce que si tu viens avec ton passé sur cette terre, tu vas infecter cette terre de ce que tu es, de ton passé. Je suis en train de te dire, lève-toi, secoue la poussière de tes pieds, parce que Dieu veut te donner un nouveau territoire, territoire, un territoire tout neuf qui n'est pas influencé par tes échecs passés, par tes déceptions passées. En fait, je vous ai demandé de vous lever pour poser un geste prophétique. Les hommes spirituels connaissent la portée des gestes prophétiques. Nous savons que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Donc, ce que tu fais sur la terre a un raisonnement et un impact dans les cieux. Alléluia. J'aimerais que tu secoues la poussière. Tu dis, je secoue la poussière de mon passé. Je secoue la poussière de mes échecs. Je secoue la poussière de mes déceptions. Parce que Dieu me donne une nouvelle terre.